Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes vendredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom à tous ceux qui me suivent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka présentée par Christ Nukumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais aujourd'hui vous partager le passage de 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il est écrit Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la répentance. Le Seigneur veut que tout le monde arrive à la répentance. Si tu m'écoutes, Jésus veut que tu arrives à la répentance. Il veut que tu te répandes de tes péchés. Malheureusement ce n'est pas tout le monde qui va se répentir. Mais j'aimerais que tu sois parmi ceux qui vont se répentir. Se répentir veut dire regretter ce que tu as fait. Venir à Dieu afin que tu sois purifié par le sang de Jésus et que tu changes de vie. Le Seigneur va te donner la puissance, la force de changer et de continuer sur le chemin qui mène au ciel. Si tu restes dans ces péchés, tu vas périr. Quand tu mourras, tu iras en enfer et tu raterras le ciel alors que la parole de Dieu est en train de t'avertir. C'est une grâce que tu as aujourd'hui d'écouter cette parole. Parce que si vous lisez au verset 10, le verset qui suit, il est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments brassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ça veut dire que la terre sera consumée. Les cieux passeront avec fracas. Les éléments brassés se dissoudront. Tout ce que vous voyez avec les yeux va disparaître. Dans Esaïe, il est dit qu'on ne se souviendra même pas que ces choses ont existé. Donc, il ne faut pas t'attacher aux choses qui vont périr. Tout ce que tu vois va périr, va disparaître. Si vous lisez au verset 13, il est écrit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Et si vous avez entendu, ce n'est pas seulement une nouvelle terre, mais de nouveaux cieux. Donc, ce qui existe aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui, va disparaître. Et le Seigneur viendra comme un voleur. Pourquoi un voleur ? Parce qu'il ne va pas avertir. Il avertit à travers ses paroles. Il peut venir à tout moment, il faut que tu sois préparé. C'est important que tu écoutes son message. Mon frère et ma sœur, écoute son message. Le verset 9 dit que le Seigneur ne tarde pas. Celui qui a écrit ça, c'est Pierre. Ça fait plutôt 2000 ans qu'il a écrit ça. Il a dit « Le Seigneur tarde ». Ça dit qu'il y a des gens qui commencent à s'impatienter il y a 2000 ans. Mais la raison pour laquelle le Seigneur tarde, c'est pour que toi qui n'es pas encore sauvé, tu aies l'opportunité de te répentir. Ce que je dis, c'est pour ton bien. C'est gratuit. Je ne te demande pas de l'argent. C'est pour ton bien. Moi, j'ai déjà pris la décision de suivre Jésus, d'accepter Jésus. Parce que tu ne sais pas quand tu quitteras ce monde. Tu ne sais pas quand tu mourras. Mais c'est important qu'aujourd'hui que tu entends la voix du Saint-Esprit, n'inducie pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne perds pas ton temps à t'attacher aux choses terrestres, les choses qui vont disparaître. Tout ce que tu vois va disparaître. Il y a beaucoup de gens, je ne peux pas vous dire le nombre, mais il y a beaucoup de gens dans cette émission qui ont pris la décision d'accepter Jésus, qui ont été sauvés. Certains sont même déjà morts. Ils sont partis au paradis. Ils sont avec Jésus. C'est toujours une garantie d'être sûr que si tu meurs, tu vas au ciel. À quoi ça c'est de t'attacher au plaisir du monde ? Tu t'attaches à l'adulté. Tu t'attaches aux choses du monde qui vont disparaître. Il ne faut pas indécir ton cœur. Accepte Jésus. Il y a des gens qui sont sous la malédiction de leurs parents, de leurs arriers-grands-parents. Mais aujourd'hui, si tu acceptes Jésus, tu auras une nouvelle vie. Tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Et toutes choses seront nouvelles. Mais il faut d'abord faire son pas. d'accepter Jésus. Ne reste pas dans cette vie. Les hommes qui vivent avec les autres hommes comme couple. Tu es un homme et tu vis avec un homme. Il faut que tu te répandes. Tu es dans le péché. La Bible parle d'abomination. Répandes-toi. Jésus a besoin de toi. Il y a des filles qui sont en train de faire des rapports sexuels avec d'autres filles. Répandes-toi au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Et vous aussi qui vivez comme couple. Alors que vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas engagés officiellement. Tu as décidé de vivre avec une femme. Vous vivez ensemble. Et vous faites ce que les couples font. Répandes-vous. Séparez-vous, dit le Seigneur. Et répandes-vous au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'aime. La parole de Dieu est en train de te chercher. Toi qui es en train d'avorter. Peu importe le nombre d'enfants que tu as tués. Si aujourd'hui tu viens au Seigneur. Si aujourd'hui tu prends la décision de te répandir. Le Seigneur va te pardonner. Tu seras pardonné. Le Seigneur oubliera tout ce que tu as fait. Tout ce qu'il te demande, c'est de t'humilier. De reconnaître que tu es pécheur. De confesser son nom. Il veut que tu confesses son nom. Au nom de Jésus, viens. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu viennes pour que tu ne périsses pas. Il y a des gens qui m'écoutent depuis des années. Ça fait au moins 3 ans, 4 ans que tu m'écoutes. Mais tu ne veux pas te répandir. Tu ne pourras pas dire au Seigneur que tu n'as pas entendu ça. Le jour du jugement. Ces paroles que je te dis aujourd'hui. Tu vas les entendre. Parce que tu as eu l'opportunité. C'est gratuit. Prends la décision d'accepter Jésus. Si tu veux résistance dans ces vitesses de Dieu. Tu peux nous appeler au plus 257 76 57 79 65. Si vous vivez au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous arrivons à présent dans un moment consacré à l'enseignement. Et nous poursuivons notre étude de délivre des rois. Nous sommes encore sur le premier livre de roi chapitre 3. Un roi chapitre 3. Si vous êtes nouveau dans l'émission Kankoka. Vous pouvez visiter les archives pour une mise à jour. Quand nous avons commencé cet enseignement depuis la semaine dernière. C'était le 22 mai. C'est bien d'écouter tout ce que nous avons déjà appris. Afin de mieux comprendre la suite. Je vous ai demandé de lire en avance les 4 premiers chapitres. Mais nous sommes encore sur le 3ème chapitre. Premièrement nous avons vu que Salomon s'est marié avec la fille du Pharaon. Le roi d'Egypte. Et Salomon ne voyait aucun inconvénient. Je vous ai dit que son père David n'a pas pensé à conseiller son fils à propos du mariage. Non seulement il a épousé la fille du Pharaon qui est étrangère. Contrairement à la volonté de Dieu. Mais plus tard nous verrons qu'il a même épousé d'autres femmes étrangères. Et il a chuté. Il a chuté dans la foi. Parce qu'il a été influencé par ces femmes étrangères. Deuxièmement nous avons vu qu'il est allé offrir des holocaustes comme son père David le faisait. Il voulait imiter son père. Mais le problème est que son père offrait des offrandes au bon endroit. Mais Salomon offrait des offrandes au mauvais endroit. Pourquoi le mauvais endroit ? Il allait à Gabaon. Mais à Gabaon il n'y avait pas l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation était à Jérusalem. Il offrait beaucoup d'holocaustes. Il pouvait offrir mille holocaustes. On a vu ça au verset 4. Que Salomon offrait mille holocaustes sur l'autel. Il croyait impressionner Dieu. Mais il n'était pas dans la voie de Dieu. Parce que ce qui compte devant Dieu ce ne sont pas les sacrifices. Ce ne sont pas les holocaustes. Ce n'est pas la longueur des prières. Ce n'est pas les heures que tu passes dans la prière. Ce qui compte c'est être dans la bonne voie. Parce que pour que les holocaustes, les sacrifices soient acceptés. Il fallait qu'il y ait l'arche de l'alliance. Pourquoi l'arche de l'alliance ? L'arche de l'alliance c'est le symbole de la présence de Dieu. On a appris ça dans le livre d'Exode. Si vous avez suivi le livre d'Exode, j'ai beaucoup parlé sur l'arche de l'alliance. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament, l'arche de l'alliance c'est l'image de Jésus Christ. Toute prière faite en dehors de Jésus n'a pas d'importance. Si tu pries, il faut que tu pries au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 14 verset 12 à 13. Il a bien dit que si nous prions tout ce que nous demanderons au Père en son nom, Jésus le fera. C'est la seule condition. Il faut demander à Dieu le Père au nom de Jésus et Jésus le fera. Et si tu pries dans un autre nom, ça n'a pas de valeur. Si tu pries comme ça, sans penser à Jésus, tu ne peux pas être accepté. Tu ne peux pas être écouté. Ta prière n'a pas de valeur si tu ne pries pas au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit dans le même chapitre, Jean 14 verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a même ajouté que nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux pas atteindre le Père. Tu ne peux pas atteindre Dieu. Tes prières ne peuvent pas être écoutées sans Jésus. Donc l'Arche de l'Alliance, c'est l'image de Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance de Jésus. Jésus, c'est la voie pour atteindre le ciel. J'ai entendu des enseignements qui disent qu'aujourd'hui, tu peux même prier sans mentionner Jésus parce que tu es cohérité avec Jésus. Même si tu es cohérité avec Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. Et le seul chemin, c'est Jésus. C'est le nom que Dieu écoute. Parce que dans Hébreu 7, 25, il est dit que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il est constamment dans la présence de Dieu, en train d'intercéder pour les saints. Donc Jésus intercède pour toi. Il prend tes prières. Le rôle du souverain sacrificateur, c'était de prendre les sacrifices des sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Et Jésus prend nos louanges, il prend nos sacrifices. Donc Salomon ignorait la présence de l'Arche de l'Alliance. Il montait sur Gabaon. Il allait sur les hauts lieux. Il allait sur la montagne la plus haute. Il croyait impressionner Dieu. Il offrait mille holocaustes sur l'autel. Il croyait impressionner Dieu comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il croyait impressionner Dieu parce qu'il passe 40 jours de jeûne, parce qu'il passe des heures dans la prière. Mais l'important, c'est de penser à Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la seule voie pour atteindre Dieu. Voilà l'erreur de Salomon. Aujourd'hui, je suis poussé par le Saint-Esprit pour insister à ce que les auditeurs de l'émission Kangoka comprennent l'importance de Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement la voie ou la clé pour avoir les bénédictions, mais Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus a dit que si tu crois en lui, même si tu meurs, tu as la vie éternelle. Donc, Jésus, c'est la vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Tu peux être un milliardaire. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tout le monde t'admire, peut-être parce que tu es intelligent. Tu es la plus belle fille du quartier. Tout le monde t'admire. Tu attires tout le monde. Mais si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu as n'a pas de valeur. Parce que Jésus, c'est la vie. Et Salomon perdait son temps à Gabaon en donnant beaucoup de sacrifices. C'est au verset 5 que l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est à partir de ce moment que Dieu s'est révélé à Salomon et lui a donné la sagesse. On en parlera la semaine prochaine. C'est quand il a eu la sagesse qu'il a compris qu'il a perdu son temps à Gabaon. Il a perdu son temps sur les hauts lieux. Comme beaucoup de chrétiens aussi perdent leur temps. Il faut d'abord commencer par Jésus. C'est Jésus qui te pardonne. C'est Jésus qui te purifie. Et c'est à partir de Jésus que Dieu t'écoute et que tu auras la sagesse. Je vais en parler lundi de la semaine prochaine. Souvenez-vous que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Et entre temps, lisez le troisième, le quatrième chapitre. Passez un excellent week-end. Que je suis vous bénisse. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.